On va, la transition est évidente maintenant, parler de cinéma. On est quand même à Cannes, on va parler un peu de cinéma ce soir. Thierry Jouz, vous avez vu le film d'Olivia Sayas ? Oui, bien sûr. Oh, bah j'ai de la chance, parlez-nous-en. C'est un film qui appartient, comme le film de Cédric Cannes, qui était ici il y a deux jours, à une série dont on a commencé déjà à parler, dont on va continuer à parler dans les mois quotidiennes. Attends, moi j'ai l'impression qu'on en parle tous les soirs de cette série de Arte, et je commence même à avoir des gros yeux de ma direction. Mais là, on ne parle pas de la série de Arte, on parle des films de cinéma qui découlent de cette série de Arte. C'est une distinction un peu subtile, mais en fait, elle existe. Donc en fait, le film d'Olivia Sayas, il fait 1h30, il va sortir en salle à la fin du mois de juin, et c'est un film de cinéma à part entière. Ça s'appelle L'eau froide, et la particularité de cette série, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est quand même qu'il y a de la musique, et qu'il y a un morceau de bravoure, entre guillemets, qui est une fête, où en général, tout le monde se mêle, et bon. Et dans le film d'Olivia Sayas, cette fête... Tout le monde se mêle et tout, en quel sens ? Oui, dans tous les sens du terme, au niveau social, éventuellement sexuel, éventuellement sexuel aussi, musical en tout cas. Partez ! Bah oui, bah oui. Je n'en crois pas les yeux. Mais en fait, ça l'a dit, ça peut rester assez chaste, bien au moins. Et dans le film d'Olivia Sayas, la fête occupe presque toute la 2e partie, et elle est assez extraordinaire. Il faut dire que le film se passe au début des années 70, je crois en 70-71, et il y a dans cette fête, donc, toute la musique, un peu, enfin, un certain nombre de morceaux qu'on pourra reconnaître ou pas, de Janis Joplin, de Leonard Cohen, de Bob Dylan, de Nico, de Roxy Music, et ça rythme comme ça. Vous les avez pas mal reconnus, vous. Oui, parce qu'on connaît aussi, c'est quand même des gens qu'on... On ne connaît pas bien tant les morceaux, mais on connaît les voix des chanteurs, et c'est un moment très étonnant, parce qu'il y a très peu de paroles dans cette fête. On voit des gens fumer des joints, on voit des gens s'embrasser, on voit des gens se retrouver. Fumer quoi ? Fumer des joints. C'est quoi ? Vous savez, c'est un cône... C'est des années 70, c'est suracheté. Vous savez, c'est un cône avec du tabac, éventuellement autre chose. Je vais regarder cette châteuse. Je vous assure qu'il y a une séquence, comme j'avais rarement vu dans le cinéma français, qui est d'ailleurs très, très belle. Vous avez enfin appris comment rouler un joint. C'est très pédagogique, c'est pas l'essentiel du film, mais c'est vrai que ça joue un rôle. En fait, c'est un film sur le... Moi, je l'ai vu comme un film, pas seulement sur les années 70, mais sur le romantisme de l'adolescence, et sur l'espèce de romantisme noir qui était déjà assez présent, d'ailleurs, dans les films d'Olivier Assayas, et qui tout d'un coup éclate. Et c'est un film d'une très, très grande liberté, presque d'une certaine façon cosmique, où les éléments terre, air, feu, éventuellement eau, jouent, puisque c'est le titre de nous avoir rappelé les quatre éléments. Non, parce que je me souviens si je jouais vraiment un rôle de tous les cas dans le film. Et il y a quelque chose de très particulier dans ce film, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, pour moi, ne relève pas vraiment du cinéma français. Je ne sais pas si Olivia Assayas est d'accord avec cette définition. C'est désormais un cinéaste cosmique, d'après une sérieuse. Est-ce que ça ressemble ? Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est un film dans lequel j'avais effectivement envie de faire exister à la fois les personnages comme je les filme souvent, c'est-à-dire en essayant de capter les sentiments, comme ça, dans leur fragilité. Mais en même temps, j'avais envie que la nature existe, que les paysages existent, qui est cette chose qui est là devant soi au moment de l'adolescence, qui est le monde, quoi. Et que j'avais envie que ça puisse se traduire dans un rapport, effectivement, à l'immensité de paysages et à une espèce de virginité du monde, quoi. La virginité du monde devant lequel on se retrouve, je ne sais pas, à ce moment-là, quand on a 16 ans, 17 ans, et qu'on va devenir un adulte, quoi. Voilà un extrait du film d'Olivia Assayas, L'eau froide. C'est un film qui se passe dans les années 70, on l'a dit. Alors, quel effet ça fait de se rapporter aujourd'hui avec des jeunes interprètes, ceux qui vous entourent, c'est-à-dire Cyprien Fouquet et Virginie Ledoyen, qui sont des jeunes d'aujourd'hui, du moins visiblement. Et quel type de rapport ça vous avez essayé de nouer entre des jeunes gens d'aujourd'hui ? Et puis, quelque chose qui a à voir avec vos propres souvenirs des jeunes ? Oui, oui, oui. Enfin, au départ, je pensais qu'ils auraient un intérêt purement archéologique pour la question. Et puis, en fait, finalement, je crois que quand ils ont lu l'histoire et quand on l'a tourné... Parce qu'ils avaient très envie de jouer le rôle, quoi. Oui, sans doute. Vous vous faites croire ça, quand même. Non, j'ai eu le sentiment qu'ils avaient l'air de comprendre de quoi ils retournaient, quand même. Enfin, il faut dire que la part de reconstitution, enfin, historique, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, n'est pas, disons, ni maniaque, ni anecdotique, quoi. Je crois qu'à un moment donné, le contexte, c'est ça. La musique, c'est ça. La façon dont les gens coupent leurs cheveux ou s'habillent, c'est ça. Mais enfin, ça parle de choses auxquelles n'importe qui est confronté à cet âge-là, à ce moment-là de sa vie, c'est-à-dire le rapport avec l'institution, avec ses parents, avec l'autorité, avec l'école, etc. Et comment ils ont soumis ? Alors, évidemment, dans les années 70, c'était plus violent, quoi, parce que peut-être les choses étaient plus... Le monde des adultes se considérait lui-même plus comme le monde des adultes, et le monde des adolescents était plus lui-même satisfait et avait ses propres valeurs, et qui étaient subversives, alors que ces valeurs, disons, ne le sont plus du tout à présent, parce qu'ils ont inondé la société. Mais en même temps, l'impulsion, la révolte, etc., même si aujourd'hui, on a souvent le sentiment que la génération de Cyprien ou de Virginie d'exprime moins, ou la témoin, elle est en eux, et donc c'est des choses dans lesquelles, j'imagine, qu'ils se retrouvent ou se reconnaissent fatalement. Virginie Nimodoyen, ben oui, justement. Moi, je me reconnais un petit peu, mais enfin, le personnage, c'est pas vraiment moi, peut-être plus Cyprien, quand même. Alors, le personnage que vous jouez, c'est une jeune fille, finalement, prise dans des déchirements familiaux, avec une histoire familiale très lourde, et c'est l'histoire d'amour avec Cyprien, qui, lui, est beaucoup plus protégé, beaucoup plus aidé, finalement, par ce contexte familial. Et il y a une dimension de décalage de maturité entre le jeune garçon et la jeune fille, finalement, comme si vous aviez voulu montrer qu'à adolescence égale, finalement, les filles sont quand même plus vite mûres que les garçons. Disons que, si j'avais voulu montrer ça, c'est un objectif relativement limité, parce que c'est une évidence éclatante. Non, c'est la dernière question que je vous pose. Après, on passera autour de ça, tant pis pour vous. Non, disons qu'à 16 ans, les garçons, c'est souvent encore des enfants, et les filles sont des femmes, quoi. C'est au fond tout le drame des amours adolescentes. Ça tourne toujours autour de ça. C'est pas si con que ça, comme question. Ah, mais non, j'ai pas dit... Non, non, c'est une grande vérité. Comment vous parleriez de votre personnage ? Moi, je dirais que c'est une fille qui est complètement livrée à elle-même, donc qui s'exprime par la violence parce qu'elle sait pas faire autrement et qu'elle a pas appris à être autrement. Et justement, les seuls moments où elle peut être un petit peu elle-même, c'est avec Gilles, donc Cyprien. Mais c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, non ? C'est quelqu'un, donc je disais, qui vit quelque chose de dur avec son couple parental déchiré, avec un rapport à l'institution psychiatrique, avec... Et cette sorte de perche que une fleur d'amour peut tendre, c'est aussi une perche un peu illusoire, ou fragile. Oui, complètement, puisque ça se termine... Enfin, je voudrais pas dire la fin, mais oui, c'est quelque chose qui sera furtif parce que de toute façon, elle est entraînée dans un truc qui peut pas faire qu'elle ferait autre chose que ce qui va se faire, quoi. C'est votre première expérience cinématographique, à l'un et à l'autre ? Moi, c'est ma première. Elle, c'est déjà une star, elle est connue. C'est quoi, débarquer sur un plateau pour la première fois ? Oh là, là, j'ai l'impression d'être dans un rêve, quoi. Je sais pas ce que je fais à Cannes, en fait. Mais bon, en tout cas, c'est une question qu'on se pose tous chaque matin en se réveillant, hein. Ben, moi, c'est mon premier film. J'en ai jamais fait avant. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Avant ? Ben, rien. Donc la vie a commencé. Non, mais c'est une expérience nouvelle, quoi. Une fois, je suis allé faire un casting comme ça, puis Olivier, après des essais et des rencontres, m'a pris dans son film. Et puis là, l'aventure continue. Mais aller faire un casting comme ça, c'est pas si évident que ça. Il y a plein de jeunes qui vont pas faire des castings. Qu'est-ce que... C'est quoi la démarche qui pousse à aller faire un casting comme ça ? Ah, la démarche, c'est que... Au départ, je suis pas allé pour moi, j'y suis allé pour accompagner mon cousin. qui voulait jouer dans le film. Vous avez lu l'histoire de Sandrine Bonnerre. Vous avez lu qu'elle avait été prise à la place de sa sœur. Et désormais, maintenant, on va toujours faire des castings pour quelqu'un de sa famille en espérant que ça va marcher. Ben là, c'est ce qui s'est passé. Et alors, le fait d'être en rapport avec une... Vous avez tourné combien de films, vous ? Oui. Alors, avec une actrice très confirmée ? Bien sûr, complètement. Avec une vieille star, disons-le. Ouais, sur le retour. Ce décalage-là, il est un peu en écho, finalement, avec le décalage des personnages du film, non ? Ouais, c'est vrai, ouais. Et c'est plutôt une aide, c'est plutôt un handicap, c'est... Ben, au départ, je crois que ça faisait un petit peu peur à Olivier. Mais finalement, entre la professionnelle et le débutant, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça vous plaît pas, qu'ils disent ça se veut ? Non, pas trop, non, ça va, je sais pas. Je suis comme lui, je découvre des trucs aussi, j'apprends des choses, donc ça va, quoi. Olivier Assayas, comment on passe d'un projet de série télé, 52 minutes et tout, à un long métrage ? Vous avez fait les deux, ou l'un s'est transformé en l'autre ? Ben, disons que, moi, ce qui me plaisait, enfin, ce qui m'a vraiment plu dans la proposition qu'on m'a fait de faire ce film, c'était l'idée de tourner en 4 semaines, et d'avoir... Un vrai film, quoi. Et au fond, bon, il s'est trouvé que la commande, c'était un film de 50 minutes, et bon, un film de 50 minutes, c'est un truc bâtard, quoi. C'est pas un court-métrage, c'est pas un long... C'est pas... Donc je crois que quand j'ai commencé à écrire, j'ai immédiatement pris le rythme d'un long-métrage, et puis ça s'est... Quand j'ai terminé de l'écrire, je leur ai dit, bon, ben voilà, écoutez, moi j'ai écrit un long-métrage, à partir de ce long-métrage, je ferai un montage d'une version plus courte, mais je vous demande pas un radis de plus, et avec la même enveloppe, j'ai envie de voir si je suis capable de faire, pour pas d'argent, un film... Un film, quoi, un film normal. Et ça, c'est formidable, parce qu'au fond, je crois que c'est... Au fond, le cinéma, le temps, où l'argent, c'est réel... C'est évident, enfin, là, vraiment, c'est vraiment pas ce qui compte, quoi, je veux dire, c'est... C'est à un moment donné, quand on a peu de temps, et bien les choses sont plus denses. On fait les choses plus vite, et avec une énergie qui est plus... Là, ça collait très bien. Vous prenez des risques pour le prochain, dans vos discussions avec le producteur, quand même. Ah oui, 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 je sais, je sais, et puis en plus, ouais, je le dis publiquement, donc le pire... Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai que la légèreté de la caméra, parce qu'on a tourné le film en 16, alors moi, avant, le film d'avant, je l'ai fait avec une caméra panavision, j'arrivais à peine à la soulever, je veux dire, là, de là, c'est ce truc, enfin, on pouvait suivre les comédiens, traverser une pièce, regarder ici, à droite, à gauche, je veux dire, il y a vraiment la vitesse de la jeunesse qui collait avec la légèreté du tournage et la vitesse à laquelle ça s'est fait, quoi. Bon, et c'est... Il y a ce côté série B, quoi. Il y a un truc, on n'a pas d'argent, donc il faut inventer, quoi. Il faut trouver des solutions, résoudre, je sais pas, enfin, résoudre, à part des idées plastiques, des choses qu'on résoudrait par le temps, l'installation, le retournage, le re-retournage, et ainsi de suite.